Salut, salut ! On est déjà en milieu de semaine, donc il est temps de commencer le journal de bord de la semaine. Donc on continue le bois, toujours le même, le vieux chêne que j'ai au fond du terrain, donc je la ramène régulièrement et je les découpe. Donc je les mets dans des cagettes pour rentrer dans la maison. Bon, je suis toujours port à dégager mon étage, pour la simple et bonne raison que le temps est à peu près sec en ce moment. Donc j'en profite pour continuer devant la maison. Donc je vous laisse regarder, ça a bien changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que le poste de tri est toujours là, la partie entrée que j'avais déjà faite. Mais par contre, j'ai continué à niveler et damer tout le reste. Donc pour le nivellement, toujours le même principe, des ficelles et après à la règle. Après, pour la partie damage, j'ai expérimenté plusieurs choses. Donc quand j'ai fait le sol du hangar, j'étais avec une planche de bois et une planchette en tapant au maillet dessus. Mon problème, c'est que ça me faisait mal au poignet. Quand j'ai posé la bâche ici, je tapais avec la paume de la main. Et là, j'ai la main qui m'a fait mal pendant une semaine. Donc j'ai trouvé une autre solution. Je vous la laisserai découvrir en bonus, en fin de vidéo. Une petite séquence de damage de toute cette partie-là. Et vous verrez comment je fais. Donc le problème, c'est qu'avant de damer, il faut quand même que le sol soit propre. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Avec la règle, je repère les points hauts. Avec la pioche, en parlant de pioche, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un retour sur mes outils à main de préparation de la terre. Voilà. Là, je tombe sur, pour ainsi dire, de l'argile pure. Donc je ne veux pas la laisser à fleurs, parce que la première pluie, elle finira sous les chaussures. Donc qu'est-ce que je fais ? Je la recouvre d'une fine couche de terre animale. Oui, j'ai bien dit animale, pas de terre végétale. Et cette terre animale, je la trouve où ? Tout simplement, dans la partie qui est ici. Une fois que j'ai fait ma couche, je fais quoi ? Je prends tout simplement ma règle, en appui sur les deux ficelles, et je viens tirer. Et une fois que c'est ça, je dame. Bon, bien sûr, là où j'ai fait des remblées plus importants, je ne vais plus se tasser. Donc je vais être obligé de, je suis obligé de refaire un apport. Donc là, là, sur mon terrain, j'avais aussi pas mal d'enherbement. Donc l'enherbement, pareil, je l'enlève à la pioche. Je le mets dans la remorque, et ça va direction le fossé. Pareil pour les parties, grosses plaques de glaise, bien collantes, etc. Dans la remorque, trisomère, direction le talus, pas le fossé. Là, je vais peut-être en remettre ici pour combler un peu, parce que j'ai un gros manque. Au passage, vous remarquez que j'ai redégagé le dessus de la fosse septique. Donc elle n'est pas à ce niveau-là, elle a encore presque 20 cm dessous. Là, c'est juste une plaque de fer que j'avais mise pour protéger le dessus. Dessous, après, j'ai de la terre, j'ai une plaque d'ardoise, et enfin j'ai la fosse septique. Mais cette terre, pour bien la mettre, je suis obligé de la trier. Pourquoi je la trie ? Parce que... Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas vous voyez le résultat. Bon, il y a un peu de ferraille, un peu de plastique, un peu de pierre, parce que là je les enlève, parce qu'autrement, quand on passe la règle, ça fait des traits. Mais surtout, du verre, ça aussi, tout ça s'est sorti là. Et un peu également d'anciens pots de fleurs, parce qu'effectivement, ils avaient été jetés là. Mais surtout, des restes de faïence, de vaisselle, etc. Donc là, c'est un mystère. Pourquoi à cet endroit-là, parce qu'on s'en aperçoit, le sol en est miné. J'ai tant de verre, tant de faïence. Comme la maison était un ancien bar, je pense que il devait y avoir une zone par là, où ils avaient fait un trou pour mettre tout le verre cassé, etc. Parce que ce n'est pas que des bouteilles, je retrouve des verres aussi, des carafes, des choses comme ça. Et lorsqu'ils ont terrassé l'entrée, ils ont tombé dedans. Et n'en déplaise à certaines, un terrassé, ça ne trie pas la terre. Surtout sur un cas comme ça. À la limite, si c'est prévu dans le devis, ça va vous séparer. Pas mélanger la terre de surface, la terre de profondeur, de manière à ce que vous voulez combler le trou correctement. Les cailloux, à trier, ça vaut cher, et tout le monde ne le fait pas. Et là, un cas comme du verre ou autre chose, il ne s'est pas embêté. Il a continué à pousser, et maintenant ça finit étalé façon pulse, de partout dans le sol de mon entrée. Donc voilà, voilà. Donc on va continuer ça. Là, on va finir ce coin-là. Peut-être mettre une bâche ici, parce qu'il m'en reste une. Je vais voir dans cette zone-là. Et après, là, je n'en mets pas, parce que je vais avoir les pierres de l'étage qui vont tomber de la fenêtre. Donc voilà. Donc, cette semaine, on va continuer ça. Si. Juste un petit truc. Je sais que sur ma chaîne, j'ai récupéré pas mal d'abonnés de Mathieu David. A priori, en ce moment, il prendrait cher sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'on sait ni qui, ni où. Donc s'il y a un de vous qui a vu passer quelques postes, on va dire, par le mettant pas en valeur, quoi. Je suis preneur en commentaire que vous mettiez. Allez, sur ce, je continue à trier ma terre. Donc le tri de la terre, je reste sur un poste qui est ergonomique. Donc on s'aperçoit que le seau est surélevé. J'ai mon petit tabouret. Je travaille assis. Mes bacs sont faits. Bon, il ne faut pas être trop dyslexique, parce qu'au bout d'un moment, on se gourre. C'est beaucoup plus reposant de la trier comme ça. Quand j'en enlève ici, par exemple, quand je creuse pour faire mon bout, je fais un tas et après, je trie le tas pour la sortir. Que de la trier à quatre pattes au sol quand je la sors ici, parce que là, le dos, il n'accepte pas. Allez, on verra ce que ça donne en fin de semaine. Bon, fin de semaine. On est déjà lundi. Pourquoi je n'ai pas fait la vidéo hier, tout simplement ? Parce que comme vous le constatez, la pluie est de retour. Donc je n'ai pas pu finir. J'aurais pu, mais samedi, j'ai préféré sortir la racine que j'avais toujours là-bas. Comme je voulais être sûr qu'elle ne soit pas prise dans mes tuyaux. Donc elle n'est pas complètement sortie, mais maintenant, elle part par là. Parce que comme elle passait au niveau des tuyaux, effectivement, j'en ai une petite qui passe dessous. Mais bon, je l'ai coupée, donc ça va. Au moins, je suis propre. Donc là, le déblément pour la fosse sceptique, ça va être comique, parce qu'on s'aperçoit que c'est de l'argile pure. Bon, il y a quelques déchets dedans encore, une chaussure, une chaîne. Bon, ça, c'est classique. Le plus embêtant, ça aura été le tri de la terre, avec tout le verre que j'avais ici. J'en suis au moins à quatre chaux. Et samedi, j'en ai profité aussi, comme c'était le dernier jour de sec, pour faire venir le voisin, pour sortir tous les engins agricoles que j'avais un peu partout dans le terrain et sortir la R5 du Cabanon aussi, de manière à m'attaquer au renfort de charpente. Et là, ce matin, je me suis rattaqué au poil, dans la cheminée et au sol du garage. Donc on continue à trier de la terre, mais bon, on a l'habitude maintenant. Allez, je ne vais pas être plus long, parce que le bonus après sur le damage est quand même un peu assez long. Donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien et tienne à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501